Salut les filles et les garçons, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des obsessions des fit girls. Personne ne peut nous comprendre. Alors déjà, certainement pas la fille normale, à la rigueur un peu le fit boy. Bref, je vais vous parler de ces six trucs qui nous obsèdent, nous, les fit girls. Alors déjà, je pense que le premier truc, c'est l'obsession du ventre plat. Avoir un ventre aussi plat qu'une planche à fin, c'est la condition sine qua non pour être une fit girl. Tu crois que c'est pourquoi qu'on a inventé la morning shape et pas la night shape ? C'est parce que c'est le moment où si tu dois avoir le ventre plat, il est plat. Tu bois une goutte d'eau, ça y est, c'est foutu. Foutu. Alors ensuite, il y a la pesée. Moi, tu vois, je ne fais pas partie des gens qui se pèsent toutes les cinq minutes. Honnêtement, je ne me pèse même jamais. Mais la pesée chez une fit girl, c'est tout un rituel. Alors déjà, tu commences par aller faire pipi pour ne pas dire autre chose. Ensuite, tu enlèves tes chaussures. Tu montes sur la balance. Là, généralement, elle est du gay bomber, tu vois. Et après, tu commences par enlever tes habits. Tu enlèves ton t-shirt, tu enlèves ton pantalon. Et en fait, tu finis à poil sur ta balance. Ensuite, il y a l'obsédé de la protéine. Forcément, tu vois, à force d'entendre parler des protéines partout, 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 tu ne peux pas ne pas y penser. Tu as la protéine du petit déjeuner au saut du lit pour casser le jeûne et l'anabolisme de la nuit. Tu vois, le délire. Ensuite, tu as la collation, la protéine de 10 heures. Évidemment, parce que tu sais, une fit girl, ça mange 10 fois par jour. Ça te revient cher d'ailleurs. Elle ne sors jamais avec une fit girl, je te le dis. Ensuite, tu as la protéine du déjeuner. Un déjeuner sans protéines n'est pas un déjeuner. Forcément, tu as la collation de 16 heures. Alors, soit c'est pré-training, soit c'est post-training, mais tu as forcément la protéine de la collation de 16 heures. Ensuite, tu as la protéine du déjeuner. Et tu as même la protéine avant d'aller dormir. Alors, je vous rassure, dans la tribu des fit girls, il n'y a pas de carence en protéines, soyez en certain. Alors, ensuite, on a l'obsédé du legging. Alors là, je me reconnais bien dans cette catégorie. Tu as le legging confort pour la maison, que tu peux même mettre pour dormir et même qu'il y en a toujours en commentaire qui ne croient pas quand tu dis que tu dors en legging. Alors, généralement, ça, c'est le vieux legging. Tu vois, c'est le legging recyclé du sport. Parce qu'ensuite, il vient le legging du sport. Donc, ça, c'est le vrai legging où tu transpires pour de vrai dedans. Donc, généralement, ça se doit d'être un Nike, un Gymshark ou une marque comme ça, tu vois. Mais tu as aussi le legging pour sortir. Alors là, tu as deux choix. Soit le premier, tu te lajoues fit girl à fond et tu sors avec ton Nike. Bon, tu essaies de le laver entre-temps quand même. Soit tu essaies de faire la fit girl un petit peu plus habillée et tu mets ton Freddy Pants. Mais dans tous les cas, il te faut les Nike Air Max aux pieds blanches, s'il vous plaît. Ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Alors après le legging, il devient le problème de la brassière. Parce que quand tu as mis fit dans ton pseudo Instagram, tu es obligé d'avoir une brassière. Et de toute façon, si tu as envie de montrer tes abdos, tu es obligé d'en mettre une aussi, tu n'as pas le choix. La brassière, ça t'écrase tout sur son passage. C'est un vrai bon dozer, le truc, tu vois. Alors là, il y a trois possibilités. La première, tu as été gâtée, même avec une brassière qui te reste de la poitrine. Là, tu peux remercier ta mère tous les soirs, clairement. La deuxième, tu ne fais pas partie de la première catégorie, mais tu assumes le côté planche à pain. Il n'y a pas de mal non plus, tu peux y aller. Et la troisième catégorie, c'est les filles qui n'assument pas le côté planche à pain. Donc là, ma pauvre, tu n'as pas d'autre choix que de ruser. Il te faut la ruse. Et la russe, c'est tout simplement de mettre le soutien-gorge en dessous de la brassière. Tu vois, le truc, en gros, ça va être le pupitre que tu mets sur tes plantes tomates. Ça va juste éviter que tout se casse. Alors maintenant, on arrive au point le plus important, le cheat meal. Alors les cheat meals, tu as celles qui te prennent pour une courge et qui te font croire qu'elles en mangent en permanence tout en restant aussi sèche qu'une part protéinée. Tout le monde dit croise, ça sauf toi, parce que toi, t'es une fit girl et tu sais que ce n'est pas possible, clairement. Mais tu as aussi celles qui le cachent, qui te font croire qu'elles sont healthy 24-7. Sauf qu'en gros, tu sais que ce n'est pas possible qu'on a tous, un jour ou l'autre, envie d'un big fat burger. Très intéressant aussi, le choix du maillot de bain. Je crois qu'à part les brésiliennes, il n'y a que les fit girls pour se mettre en string sur la plage. Parce que bon, on appelle ça un brésilien, un tanga, une culotte échancrée, tout ça, c'est pour noyer le poisson. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que tu fais ? Tu te retrouves en string sur la plage. Clairement, il faut le dire. Je ne jette pas la pierre, j'en fais partie. Non mais c'est un truc qui sait qui va se taper des legs de deux fois par semaine de la mort qui tue pendant un an pour arriver, enfiler une culotte et il lui compresse tout à l'effet qui dégonfle. Moi, personne, je n'en connais pas. Bon, et je ne te parle même pas de la f*** de marque de maillot que tu tapes sur le petit abricot après. D'ailleurs, de parler d'abricot, ça me fait penser à FKAN, en fait, qui parle toujours de ça. Il vous appelle les petits abricots, je crois d'ailleurs, pour ceux qui regardent ces vidéos. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport avec le fait qu'on appelle des fesses à un abricot sur Instagram et compagnie ? Alors, une fois que tu as le maillot de bain, se pose la question, le dilemme de la photo au bord de mer slash de la piscine slash en maillot de bain. Si tu es une fit girl, tu ne peux pas passer l'été sans poster des photos de toi en maillot de bain, je t'annonce la couleur. Pourquoi ? Tu vas me dire tout simplement parce que c'est la seule période de l'été où tu peux poster des photos de toi à poil sans qu'on vienne te crier dessus. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner, ça m'a bien fait rire. N'hésitez pas à me partager vos talks, vos astuces, vos obsessions de fit girl et de fit boy en commentaire. Comme ça, on va se fendre la poire. Quoi cette expression ? L'expression de 1740, tu sais. Ciao, ciao.